Merci pour cette invitation. Ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est vraiment de valeur pédagogique rajoutée. On a vu ce matin plein de standards, d'approches, et on a vu quel type d'usages sont faits dans les écoles du Québec. Mais je pense que la grande question qui reste, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est quoi la valeur rajoutée d'éthique? Et ce que je veux partager avec vous, c'est un modèle que j'ai développé entre 2002 et 2004, lorsque j'étais en Suisse, pour aller soutenir les projets romans, qui étaient de développer des cours e-learning, et donc d'essayer de pouvoir formaliser une démarche réflexive qui aide les profs, les développeurs, les gestionnaires, à pouvoir, justement, essayer d'améliorer cette valeur rajoutée-là. Donc, une série de questions qui permettent de soutenir cette amélioration de l'innovation pédagogique. Donc, ce que je vais poser, en gros, c'est trois grandes questions pour améliorer un dispositif e-learning. C'est quoi la valeur pédagogique rajoutée? Et s'il y a juste une question qu'on a le temps de faire dans les 15 minutes qu'on aura, bien, ça va être celle-là, parce que c'est la plus importante. Les deux autres, c'est de la pédagogie de base, c'est de dire c'est quoi la cohérence interne du dispositif qu'on met en place, et c'est quoi sa pertinence. Et donc, je vais proposer des questionnements autour de ça. Je parle de dispositif e-learning, c'est souvent important de dire qu'est-ce qu'on entend par ça. Il y a un tas de termes, il y a les ENA, les environnements d'apprentissage et tout. En fait, un dispositif e-learning, pour moi, c'est un concept assez large qui comprend l'environnement d'apprentissage, les outils et les ressources qu'on met à la disposition des apprenants, les usages et les activités qu'on va en faire aussi. Parce que tout outil a un impact en fonction de l'usage que l'apprenant et que l'enseignant en feront. C'est aussi la culture que les acteurs ont. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ce qu'on attend d'eux et qu'est-ce qu'ils connaissent de ce qu'on devrait faire pour tirer un profit de ces outils-là. Et c'est aussi le contexte global de formation. Donc, quand je parle de pertinence et de cohérence, c'est d'être en harmonie avec les programmes, les compétences qu'on vise et tout. C'est ce que j'appelais de la pédagogie de base, ce que beaucoup d'entre vous doivent bien connaître. Donc, ce que je vous propose, c'est donc Inter6, qui est un modèle qui servait à questionner tout au long du processus d'un dispositif, donc du développement. Lorsqu'on développe quelque chose, un outil ou un système de formation, il y a toute une démarche à suivre. Et vous connaissez pour la plupart d'entre vous le modèle de base avec cinq étapes. On fait l'analyse des besoins, du contexte et tout. On fait la conception du dispositif, la production, la mise à l'essai, l'évaluation. Après, on va faire une diffusion plus large et on va faire une mise à jour régulière. À quelle étape? C'est très utile. Ce que je propose, d'après moi, c'est aux étapes de l'analyse et de la conception, de l'évaluation et de la mise à jour. C'est à ces étapes-là que j'intervenais avec des équipes de travail en Suisse et c'est autour de ça que je travaille avec mes étudiants. Donc, les sept indicateurs, il ne faut pas les voir comme étant un objet bien précis qu'on doit retrouver. C'est des indicateurs qui sont sur un continuum à deux axes. Au niveau du quantitatif, on peut décider qu'on l'investit beaucoup, que c'est important pour nous. Et sur le qualitatif, de quelle façon on l'intègre. Il faut aussi regarder que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place pour actualiser le potentiel pédagogique des technologies. Donc, on va se questionner, on va planifier et on va essayer de contrôler les choses qui pourront être faites. C'est quoi les conditions d'apprentissage qu'on va offrir avec cet environnement-là? Et donc, qu'est-ce que les apprenants vont être capables de faire? Qu'est-ce que l'enseignant ou les personnes qui interviennent? Et qu'est-ce que le dispositif entier va soutenir comme pratique? Donc, je propose sept indicateurs d'innovation pédagogique ou de plus-value, qui sont pour certains très, très simples. L'accès. Pourquoi on en est venu à ça? C'est qu'en fait, quand je discutais avec les gens et que je leur demandais qu'est-ce que ça apporte de plus, souvent les gens ne savent pas. Ils disent, bien, c'est une place cool, ça motive, les profs vont le prendre. Et j'essayais de formaliser certains indicateurs pour qu'on focalise nos questions sur certains objets. Donc, il y en a sept qui sont ressortis. Le premier, c'est l'accès. Donc, l'accès dans le temps et dans l'espace. Je ne pense pas avoir à expliquer ça très longtemps. On a accès à des personnes, à des ressources, à des contenus via ce qu'on fait et ce qu'on met dans les dispositifs de formation e-learning. L'individualisation qui relate, en fait, qui revient à ce qui était fait dans les années 70 dans les environnements. On essayait d'individualiser certains parcours, des profils de formation qui sont adaptés à une personne. C'est une plus-value pour l'apprenant d'être dans un environnement qui est adapté à ses besoins, à ses caractéristiques. Et donc, c'est extrêmement important comme facteur. Et on peut aussi, maintenant, personnaliser l'interface de travail. Beaucoup d'environnements d'apprentissage, maintenant, nous permettent de mettre les outils dont on a besoin pour travailler. Donc, de constituer un environnement de travail qui nous plaise et qui répond à nos besoins. L'autre élément de valeur ajoutée, c'est le feedback. Le feedback, c'est l'interaction qu'il y a entre une personne, en fait, entre le prof, les apprenants, les apprenants entre eux, des personnes-ressources, etc., les pairs. Donc, on peut regarder en termes de fréquence. C'est beaucoup plus facile d'être en interaction avec un prof quand on lui fait un courrier électronique que de l'attraper après le cours. C'est aussi la qualité du feedback, parce que, bien sûr, on a le temps d'expliquer certaines choses. Bien sûr, un feedback en face-à-face avec un prof, si on prend 5-10 minutes, c'est beaucoup plus riche, j'en conviens. Mais comme on n'y a pas accès, on peut souvent améliorer la qualité du feedback par nos environnements. Si on pense à des forums, si on demande, d'exemple, à des étudiants de débattre dans des forums, de pouvoir interagir et de co-construire des connaissances, ça peut être très riche. L'autonomie. Donc, de quelle façon est-ce que le dispositif qu'on veut mettre en place va soutenir l'autonomie de l'apprenant, son investissement, son investissement dans son processus d'apprentissage, non pas seulement dans cette activité-là, mais sa prise en main? Est-ce qu'il va être capable de s'auto-réguler? Est-ce qu'on offre des outils qui vont soutenir cette auto-régulation-là? Un des exemples que je prends de base, c'est que moi, j'utilise beaucoup les forums, non pas les forums, les blogs personnels, une espèce de journal de bord réflexif où l'apprenant peut donc aller verbaliser et garder trace pour suivre le cheminement dans son apprentissage à partir de ses objectifs personnels. C'est une chose. On peut regarder l'autonomie en se disant, bien, de base, j'ai une espèce d'environnement de type multimédia où l'apprenant peut être seul à prendre et cliquer et il fait certaines choses. Mais c'est un environnement qui est préorganisé, qui est pré-déterminé. On peut avoir des environnements ouverts où c'est l'apprenant qui va déterminer ses propres objectifs et qui va donc être capable de réguler son apprentissage d'une façon beaucoup plus ouverte. Je vais faire une petite pause. Si les trois premiers qui vous apparaissent là sont un peu plus clairs, c'est parce qu'ils viennent un peu de la culture béhébioriste qu'on a de l'enseignement-apprentissage, d'une transmission de connaissances et ce sont des pratiques qu'on voit et qu'on stimule depuis 30-40 ans. C'est ce qu'on essayait de faire, de donner accès aux gens, d'individualiser, d'avoir un environnement mieux adapté à la personne et d'offrir du feedback. Depuis 20 ans à peu près, on voit entrer d'autres éléments qui sont très importants et les quatre derniers se situent plus dans un courant centré sur l'élève et sur la prise en charge de l'élève de son apprentissage. Donc, l'autonomie, on vient de le voir, la coopération. En fait, je mets une espèce de continuum entre la coopération et la collaboration, cette distinction-là très artificielle qu'on peut nommer d'une façon ou de l'autre. Il y a des cultures au Brésil, le thème qu'on prend pour désigner une interaction qui est beaucoup plus interdépendante et où les apprenants interagissent entre eux et co-construisent des choses, c'est souvent la coopération. Tandis qu'ici, dans la littérature, notamment ce que François-Henri avait développé autour de ce thème-là, c'est le thème de la collaboration qui est d'une nature beaucoup plus interdépendante où les apprenants ne font pas que de se séparer du travail, mais interagissent entre eux pour produire et aider les autres. Et je vais jusqu'à un terme que j'appelle la co-élaboration de connaissances, qui est un peu l'approche de « knowledge building » que Scardamalia et Barateur ont développé dans les années 90. C'est donc de travailler ensemble, non pas sur produire un produit, ce n'est pas parce qu'on fait du paro-point, c'est parce qu'on va s'aider à comprendre quelque chose. On va se donner des arguments, on va être appelé à défendre et on co-construit, non pas des produits, des artefacts réels, mais on discute. Donc, les travaux dans les forums, les échanges qui vont être soutenus, qui vont être outillés, c'est des outils qui permettent aux gens de co-élaborer et d'interagir, et c'est une valeur rajoutée que les technologies peuvent faire. L'apprentissage contextualisé, c'est extrêmement important aussi, c'est le fait de pouvoir apprendre dans un contexte. Le transfert de connaissances, en fait, lorsqu'on développe des compétences, ou qu'on apprend des connaissances, c'est souvent dans un contexte donné. C'est relatif à un contexte et le gros problème, c'est de faire le transfert vers d'autres situations. Plus on va être dans un contexte qui va être clair et qui va avoir un sens et qui va permettre à la personne de développer une compréhension le plus près de la réalité de la tâche, plus ça va être facile de faire ce transfert-là. Plus aussi, ça va être motivant pour un apprenant d'être dans un contexte réel. La tâche qu'il va faire aura du sens pour lui, parce que c'est des choses qu'il va être appelées à faire dans sa vraie vie. Donc, c'est un aspect très important. Les simulations s'intègrent dans ce genre de perspectives-là. Le dernier, c'est de focaliser sur des apprentissages de haut niveau. On peut, bien sûr, faire un petit exerciceur qui répète, qui amène la personne à devenir experte dans le rappel de certaines informations ou dans certains calculs et tout, et c'est très bien. Je ne veux pas dévaloriser ça. Je trouve ça même extrêmement important. Mais c'est important aussi qu'on essaie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir des apprentissages assez complexes. Donc, faire des cartes conceptuelles, avoir des activités métacognitives où on demande à l'apprenant de parler, et ces indicateurs-là ne sont pas exclusifs. Ce n'est pas parce que dans l'autonomie, on disait qu'on va donner à l'apprenant un blog pour qu'il puisse réfléchir, qu'on ne peut pas revenir sur ce thème-là dans l'autre. L'idée n'est pas d'avoir des catégories exclusives, mais des questionnements qui nous permettent de relever le plus de potentialité des technologies pour l'apprentissage. Donc, bien sûr, si on veut essayer d'optimiser et d'actualiser, et là j'entre dans l'autre dimension qui était de dire c'est quoi les conditions d'apprentissage, comment on peut voir la cohérence interne. Et ça, je vais passer assez vite. Donc, la cohérence interne, c'est simplement de s'assurer que l'ensemble des éléments qu'on veut mettre de l'avant, donc les sept indicateurs qu'on veut développer à un degré X avec une approche Y. Donc, à quel degré et est-ce que c'est cohérent à travers l'ensemble des quatre espaces de base d'un environnement d'apprentissage? Donc, les objectifs, les activités qu'on propose, les ressources et l'évaluation. Et en quoi j'en suis venu à ça? C'est en observant de quelle façon les enseignants pensent à leur cours en ligne et bien souvent, ils vont oublier d'être cohérents sur l'ensemble de ce dispositif-là. Donc, je passe rapidement, parce que le temps file aussi. On a presque terminé. En termes de cohérence interne et externe aussi, on doit prendre en compte les contraintes d'apprentissage. On n'est pas dans un monde idéal où on peut faire tout. On a des contraintes de temps, de programmes, de nombre de personnes à qui on doit apporter un soutien, etc. Et aussi, et là, je termine là-dessus, la culture e-learning que je trouve extrêmement importante de questionner pour l'ensemble de tous les acteurs. Qu'est-ce que ces gens-là ont comme représentation de qu'est-ce que c'est que le e-learning, qu'est-ce que c'est que d'apprendre avec les technologies? Et je propose donc qu'on regarde leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils font, et qu'on travaille sur trois objets, leur représentation, leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils valorisent, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on devrait faire, c'est quoi leur représentation, c'est quoi leurs habilités aussi, c'est quoi leurs ressources. Parce que maintenant, on n'est pas juste habile, on a plein de ressources. Les ressources auxquelles on a accès font partie de notre parc d'habilité. Et donc, c'est important qu'on se questionne là-dessus. Est-ce que les apprenants sont capables de faire du travail de type co-élaboration des connaissances ensemble et d'argumenter? Est-ce qu'on doit leur proposer des ressources qui vont aider à faire ça, ou ils sont bien à l'aise? Il faut qu'on se questionne là-dessus quand on le fait et qu'on regarde quelles attitudes et quels affects ils ont autour de ça. Et là-dessus, donc, je terminerai avec la prise en compte importante de la culture e-learning de l'ensemble des acteurs. Puis, clac, 000, on est rendu à la fin. Merci. 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 Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada